Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser les calculatrices pour calculer, pour déterminer la moyenne ou la médiane d'une série statistique. On va repartir de l'exemple des températures du mois de novembre 2016. C'est le tableau sur lequel nous avons déjà travaillé. Et donc, on va regarder comment on va rentrer ce tableau dans la calculatrice. Donc, cette première vidéo va concerner les calculatrices Texas Instruments et on verra le cas des calculatrices Casio dans une deuxième vidéo. Donc, sur votre calculatrice, premièrement, on va aller sur la touche Statistique qui va nous permettre d'accéder au menu Statistique. Donc, première étape, on va aller dans la partie Édition de ce menu pour éditer, en fait, notre tableau, c'est-à-dire créer notre tableau. Donc, je valide. J'obtiens, vous voyez, donc un tableau avec plusieurs colonnes. Dans ces colonnes, nous allons donc rentrer les différentes valeurs qui nous intéressent, c'est-à-dire pour nous les températures et puis les effectifs ou les fréquences. Donc, d'abord, les températures. Donc, ça a commencé à 4 degrés. Donc, je rentre dans la première colonne mes températures possibles. Alors, je ne suis pas obligé de rentrer celles pour lesquelles l'effectif correspondant est de 0, mais enfin, ça ira aussi vite de tout rentrer. Et la température maximum était de 20 degrés. Donc, ça, c'est pour les températures. Et dans la colonne de droite, dans la colonne L2, nous allons donc rentrer les valeurs soit des effectifs, soit des fréquences, c'est comme on veut. Donc, ici, je vais choisir de rentrer les effectifs, oui. Donc, pour 4 degrés, l'effectif était de 1. Pour 5 degrés, c'était 0, 0, 0, 4, 1, 3, 1, 7, 7, 1, 2, 1, 0, 1, 1. Raté. Alors, comme j'ai fait une erreur dans la colonne des effectifs, je vais effacer cette colonne. Donc, pour ça, je vais retourner sur la touche STAT et je vais choisir ici la ligne EFFACER LIST. Je valide. Et je choisis d'effacer la liste L2, donc SECONDE L2. Je valide. Je reviens sur STATISTIC, je reviens sur la partie MODIFIER LIST et je vais pouvoir re-rentrer ma liste L2. Cette fois-ci, on va essayer de ne pas faire d'erreur. Donc, 1, 0, 0, 0, 4 pour le 8 degrés, 1 pour le 9 degrés, 3, 1, 7 et 7 pour le 13, 14 il y a une fois, le 15 il y a deux fois, 16 une fois, 0, 1, 0, 1. Donc, j'ai rentré dans la première colonne des températures, dans la deuxième colonne, les effectifs. Je vais maintenant retourner de nouveau sur la touche STAT et demander d'effectuer maintenant les calculs. Donc, je choisis le deuxième onglet. Je valide. Et ici, donc, je vais faire des statistiques. Donc, on est sur des statistiques à une variable. Avec, je vais utiliser donc la liste 1 comme liste de ma variable. Et, par contre, je vais lui dire qu'il va falloir lui dire ici d'utiliser la liste 2 pour les fréquences ou les effectifs. Donc, à ce niveau-là, je vais lui rentrer d'utiliser la liste 2, donc de nouveau SECONDE 2. Je valide et je lui demande de calculer. Et, donc, j'ai cet affichage qui apparaît. Qu'est-ce que j'ai sur cet affichage ? Donc, première notation, donc le X bar, c'est la moyenne. Donc, ça, ça correspond ici à notre moyenne. Donc, ensuite, les lignes suivantes, ici, on ne s'en occupe pas. Le N égale 30. Donc, N, c'est le nombre de données que nous avions. Donc, ici, on était sur un mois de 30 jours. Donc, c'est normal qu'on ait N égale 30. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout, donc après, les valeurs suivantes, à savoir le minimum, la température minimum que nous avions dans cette série qui était de 4 degrés. Donc, Q1 et Q3, ce sont le premier et le troisième quartile. Donc, ça, nous en parlerons, justement, dans la partie suivante sur les statistiques. Nous avons notre médiane, ici, 12 degrés, qui apparaît, et la température maximum de 20 degrés. Donc, vous voyez, la médiane s'affiche ici, et la moyenne s'affiche sous la forme X avec une barre au-dessus. Donc, ici, 11,9 degrés de moyenne et 12 degrés pour la médiane. Voilà pour l'utilisation de la calculatrice.